Actuellement l'archéologie et même l'ADN, par certains côtés, d'après ce que j'ai compris, considèrent qu'il y a des liens entre les arabes palestiniennes aujourd'hui et la population de l'époque publique. Ça ne surprend pas outre mesure parce que pour moi les palestiniens ont été colonisés par les judéens et par conséquent ce sont des populations locales. Quant à l'origine de ces judéens, c'est une autre paire de manches. Je ne reviendrai pas là-dessus pour l'instant. Mais à la mort de Salomon, les populations colonisées vont se rebeller contre le pouvoir de David, Salomon, Jérusalem, etc. Et le royaume d'Israël sera constitué par ces populations colonisées. A la limite, on pourrait presque dire que c'est un peu comme l'indépendance de l'Algérie qui se crée un État à part face à la métropole parisienne. La comparaison étant ce qu'elle veut. Bon, enfin, sauf que là il y a la mer entre les deux, mais là, bon, peu importe. L'idée que les colonisés fassent sécession par rapport à la métropole n'a rien de si extraordinaire que cela, vous avouerez. C'est quelque chose qui s'est produit à maintes reprises, d'une manière ou d'une autre. Donc, pour moi les chrétiens, d'abord, je pense que les musulmans, avant d'être musulmans, ils étaient chrétiens. Les chrétiens, parce qu'entre la période de David et l'arrivée de Mahomet, il y a quand même une quinzaine de siècles. Bon, alors les chrétiens seraient les descendants spirituels ou réels de ces populations colonisées par les judéens. Et elles se verront reprocher un certain nombre de cultes interdits. On pense à Achéra, etc. Et le décalogue, qui pour moins est un réquisitoire contre les Israélites, leur reproche d'adorer d'autres dieux que Yahvé. On retrouve d'ailleurs dans le pot d'or un élément qui est également attesté par, quand le royaume d'Israël se constitue, avec des hôtels où il y avait des taureaux, à Bethel notamment, pour la frontière sud du royaume d'Israël. Voilà, donc, je rappelle la formule de Jésus. Je ne suis pas venu pour les païens, mais pour les brebis perdus d'Israël. Donc, on ne vient pas nous dire que Jésus voulait convertir les païens. Il voulait simplement restituer une structure existante, une population qui avait été dominée par les gens du Sud. Et voilà quel était son projet. Alors que par la suite, on est, le christianisme est évolué d'une autre manière, c'est notre paire de manches.